De la pression, non, parce qu'on sait que malgré les résultats négatifs, on va dire, il y a eu des choses plutôt intéressantes. On va compter une équipe de Nice qui, elle, au niveau comptable, est plutôt bien. Ils ont battu Rennes qui était invaincue le week-end avant la trêve, donc ça doit être une belle opposition pour nous, mais je pense que c'est ce qu'il nous faut pour rebondir à domicile. D'avoir une bonne opposition comme ça, ça peut nous permettre d'élever notre niveau, chose qu'on a travaillé pendant la trêve justement, et être au rendez-vous samedi. Dans tous les domaines. Être plus efficace dans tous les domaines, dans tous les secteurs, offensivement et défensivement. On prend pas beaucoup de buts, mais on en prend, des buts évitables. Il y a des enchaînements d'erreurs qui font qu'on prend ses buts, et offensivement également, être un peu plus tueurs. Et voilà, ça va revenir petit à petit. L'an dernier, ça a été notre grande force, et ça va se régler petit à petit. Mais on a vraiment travaillé pour, en tout cas, pendant ces deux semaines. Oui, bien sûr, Nice a toujours été une équipe qui jouait très bien au football. Et même s'il leur manquait quelques éléments à Rennes, ils ont décroché cette belle victoire. Donc forcément, c'est plutôt intéressant. Une équipe qui peut viser très haut cette saison. En plus, ils vont intégrer les recrues sur ce match. C'est à nous de voir comment ils vont être intégrés, comment ils vont s'adapter. Et on est prêts, en tout cas, à les recevoir. Pas vraiment. Après, on s'adapte rapidement sur le terrain. Il y a des profils qu'on ne connaît pas forcément très bien en Ligue 1, ou des jeunes qui percent. Mais on a une capacité d'adaptation assez rapide sur le terrain. Donc peu importe le style de l'adversaire, on s'y adapte rapidement. Mais en tout cas, c'est un joueur qui, même s'il est méconnu, a quand même un peu l'expérience. Je pense qu'il va faire du bien à cette équipe de Nice. Écoutez, plus il y a de monde, mieux on se porte. On sait que, pendant le mois d'août aussi, il y a eu cette période de vacances. Donc on sait qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément pu venir. Mais le fait d'avoir du monde, d'avoir un petit du monde au stade, ça fait du bien. On a besoin d'avoir ses supporters, de voir ce stade plein, d'être poussé par nos supporters. C'est une force en plus. Donc j'espère qu'ils seront nombreux encore ce week-end. Oui, indéniablement, forcément, sur le terrain, on a fait le job. Mais dans les tribunes, on a vu que ça a poussé. Et ça a rajouté un supplément d'âme. Et c'est super important pour les joueurs sur le terrain. Je pense qu'on est toujours un petit peu, à différents niveaux. Mais moi, pas plus que ça. Mais il y a certains rituels que je peux faire. Mais après, moi, je n'ai pas de mémoire. Donc je ne me rappelle pas ce que j'ai fait avant. Mais je pense qu'on les tousse un petit peu. Forcément, c'est une sorte de confort, tout simplement. Non, vu que je ne le suis pas énormément, je ne m'arrêtais pas sur ça. Je ne faisais pas forcément attention. Non, je n'ai pas le souvenir de choses marquantes. Mais je sais qu'il y a des joueurs, même des entraîneurs, qui le sont et qui adoptent leur mode de vie en fonction de ça. Non, non, non. Après, comme je le dis, avant les matchs, c'est spécial. Parce qu'on est dans notre bulle, on est concentré, on se concentre. Donc on ne fait pas forcément attention. On fait abstraction un petit peu du mode de fonctionnement, du moins des autres joueurs. Donc s'il y en a qui le sont et qui font des choses spéciales, en tout cas, on ne le remarque pas tellement. Alors, je suis surpris de son adaptation, oui, dans le bon sens. Parce que c'est quelqu'un qui apprend déjà rapidement le français. Et ça, c'est positif. Ça montre son envie de participer à la vie de groupe. Donc c'est plutôt intéressant. Et son adaptation est très bonne. Parce qu'il nous parle beaucoup sur le terrain, comme le faisait Benjamin. Donc ça, c'est positif. Les points qui changent, il n'y a pas grand-chose. Parce qu'il a un très bon jeu au pied également. Il communique beaucoup. Juste, on a peut-être moins l'habitude de communiquer. Mais sur les matchs précédents, c'était déjà très bien. Et ça va aller en s'améliorant, comme vous dites. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada